Alors, pour cette traversée du monde avec Olivier Abel, professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie de Paris, nous avons pensé qu'il était intéressant de réfléchir à ce qui se passe dans le monde autour de nous, solitude et célibat. Est-ce que la solitude est bien vécue ? Est-ce qu'elle est imposée ? Est-ce que le célibat est choisi ? Souvent, comment on peut raisonner dans ces termes-là ? On a beaucoup parlé souvent de mariage et divorce. Ici, nous abordons ce sujet de la vie en couple, autrement, solitude et ou célibat, avec donc Olivier Abel. Et nous essaierons de nous éclaircir un peu les idées sur ces deux notions. Alors, Olivier Abel, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez même écrit, je crois, sur le mariage, sur le lien entre un couple, dans un couple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une évolution de ce lien, de cette liaison avec des personnes qui choisissent volontairement le célibat, qui veulent rester seules dans cette société ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des périodes de solitude imposées cette fois-ci, soit entre deux moments où on forme un couple, ou avant d'entrer dans le premier couple de la vie qu'on va former, est-ce que ces deux notions ne se sont pas transformées avec l'évolution du monde qui nous entoure ? Oui, c'est un sujet, bien sûr, immense. Il y a tellement d'expériences vécues différentes pour chacun. Je veux dire, c'est très difficile de... C'est des sujets sur lesquels il est difficile de parler, parce qu'on jette des mots, on met des mots sur des réalités qui sont des réalités elles-mêmes mouvantes, elles-mêmes d'une densité... Du vécu, oui. Du vécu, d'une richesse, d'une densité que... Parfois d'une difficulté aussi. Oui, d'une difficulté, d'une... Face auxquelles les mots sont parfois d'un très grand schématisme, toujours un peu simpliste. Mais quand même, on peut... Ce qui m'intéresse dans cette question-là, d'abord, c'est une question presque d'abord démographique. Il y a une donnée numérique, il y a de plus en plus de personnes isolées. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus de... Donc, c'est pas seulement qu'on est de personnes isolées à la fin de vie, il y a des vieillesses solitaires. Évidemment, on le sait, il y a ne serait-ce que le décalage entre l'espérance de vie masculin et l'espérance de vie féminine donne déjà massivement une photographie de la solitude de fin de vie des dames. Je crois que c'est vraiment un sujet important, il ne faudrait pas le sous-estimer. Là, c'est évidemment une solitude de subi, d'abord. Et donc, là, ça touche peut-être aussi, et il me semble qu'il faut en parler aussi, à la capacité, je dirais, à garder le lien, à retisser des liens. C'est-à-dire que peut-être, en gros, ça sera un petit peu ma thèse, c'est que cette solitude est aussi issue sans doute du fait que nous avons tellement mis en avant les valeurs de l'individu émancipé, libre, responsable, que finalement, nous avons peut-être perdu le sens des fidélités, des liens. Je vais y revenir. Donc, il y a un phénomène, d'abord, démographique. Il y a cette grande masse de solitude. Puis après, justement, il y a peut-être, par derrière, un phénomène, on dira, axiologique, c'est-à-dire moral, c'est-à-dire une valorisation de l'autonomie de l'individu, qui est sûrement de l'indépendance. Je ne veux rien devoir à personne. Je veux m'affirmer tout seul. Je veux le faire tout seul. Et c'est certainement très important. On va en parler. Je ne veux pas du tout dire que ce n'est pas bien. Mais dire que voilà, ça a aussi, du coup, un... Retentissement. Voilà, le revers de la médaille, c'est aussi, du coup, la solitude. Et que quelque chose qui a pu être voulu, au début, peut devenir... Subi après. Subi et involontaire. De la même manière que, parfois, au contraire, quelque chose qui était au départ tout à fait subi peut finir par devenir un choix et une forme de vie. Donc, on peut aller dans les deux sens. Les deux, je pense, marchent. Les deux fonctionnent. Et alors, cette affirmation de l'individu, cette indépendance, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène, puisqu'on parlait des solitudes subies de fin de vie des femmes qui ont une espérance de vie plus longue, comme vous le disiez, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, si vous voulez, cette indépendance économique et financière que les femmes ont acquises et qui fait qu'elles peuvent plus facilement qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans même, bien sûr, dire, je peux rester seule, je peux même être seule avec un enfant, je n'ai plus besoin de m'appuyer sur le plan économique, sur un homme qui me soutient, qui m'entretient, etc. Est-ce que ça, ça n'est pas une des composantes de ce qui se passe aujourd'hui ? Tout à fait. Et même, j'ai un très bon exemple de cette ambiguïté que je décrivais hier, qu'en même temps, qui peut jeter la pierre au fait qu'il y a une autonomie financière des femmes. C'est évidemment merveilleux et c'est un immense progrès. Et en même temps, si nous perdons collectivement, les femmes et les hommes aussi, ce sens de l'endettement mutuel, le fait que nous sommes quand même toujours endettés mutuellement, qu'on ne peut pas... Dépendant l'un de l'autre. Et donc, dépendant. Personne, moi je crois, c'est vraiment un des... Si j'avais un message, un de mes messages aujourd'hui... Un délivré, oui. Un délivré, ce serait de dire, personne ne peut entièrement prendre soin de soi. Il ne peut pas être tout seul à prendre soin de soi. C'est-à-dire, prenez depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, il y a toujours des moments où on a besoin du soin. Et en fait, ce n'est pas seulement dans l'enfance qu'on a besoin des soins, ou dans la vieillesse qu'on a besoin des soins, mais tous les jours dans la vie, je pense que ce n'est pas naturel de penser que je n'ai besoin des soins de personne. Je peux me... Je pense que... Je peux me donner les soins à moi-même. À moi-même. Je peux me soigner moi-même. Je pense que ça fait, finalement, des gens... Ça fait quand même quelque chose de malheureux. D'abord, ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir partager certaines peines, certains soucis, certains chagrins... Certains joies aussi. Et aussi, deuxième volet, le pouvoir pas partager les joies. Je crois que c'est encore pire, parce que je pense qu'une joie n'existe qu'à être partagée. C'est très difficile d'être... Joyeux tout seul. Ben, si, c'est sûrement possible, mais c'est parce qu'on partage... Il y a un horizon quelque part qui s'ouvre vers le passé, vers d'autres êtres, vers l'ailleurs, vers... Vers des souvenirs, oui. Vers des souvenirs, vers un futur, vers un lointain aussi. Je pense que quand même, il y a une... Aujourd'hui, c'est un des facteurs qui augmente la perception du malheur, c'est le fait que nos perceptions de bonheur sont rétrécies par le fait qu'il y a trop de gens qui sont seuls avec leur bonheur. Voilà. Donc ça, c'est une... Donc il ne faut pas être seul avec son bonheur et on ne peut pas. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'un des grands malheurs, justement, notamment de la solitude des personnes, des anciens, c'est justement de ne pas pouvoir transmettre, de ne pas pouvoir communiquer leurs expériences. Pas seulement dans un sens de, justement, l'expérience douloureuse de la vie, tu apprendras, etc. Non, mais aussi l'expérience de bonheur, les joies, les compétences, les capacités... Les expertises qu'ils ont eues. Voilà, la richesse de la vie, de pouvoir partager ces richesses. Je vais mourir avec toutes mes richesses, qui ne sont pas que des richesses financières. Parfois, elles sont très maigres. Mais parfois, c'est des richesses d'expérience qu'on voudrait partager. L'expérience elle-même s'appauvrit à ne pas être partagée, à ne pas pouvoir être communiquée. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de cette solitude subie qui me semble malheureuse. Et donc là, ce que vous disiez, l'autonomie financière est un très bon exemple de cette ambiguïté. En même temps, c'est un progrès. En même temps, ça crée l'oubli d'un endettement plus profond dans lequel on a besoin du soin mutuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, traversée du monde avec Olivier Abel, professeure d'éthique. Et nous réfléchissons aujourd'hui à solitude et célibat. Donc, nous avons parlé des solitudes des femmes, surtout en fin de vie, mais pas uniquement des femmes. Et puis également des familles bonoparentales. Donc, des solitudes à la fois choisies, parfois, qui peuvent devenir subies et des solitudes subies qui peuvent évoluer en solitude choisie. Les deux mouvements étant possibles. Alors, je crois, Olivier Abel, que vous aviez envie aussi de faire un éloge de la solitude choisie, du célibat. Qu'est-ce que c'est peut-être un éloge qu'on n'aurait pas fait il y a 50 ans, un siècle ? Non ? Que ce n'est pas quelque chose du monde moderne qui nous... Par la suite, je voudrais revenir sur... faire aussi un éloge du lien et des fidélités et des solidarités qui, d'ailleurs, ne sont pas mises en doute par le célibat. Ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais quand même revenir sur l'éloge de l'émancipation de l'individu. Et je pense que cette émancipation, elle est loin d'être achevée au sens où, quelque part, l'individu, il reste très conformiste, nous restons très mimétiques, nous restons très... Et donc, le fait qu'il y ait des moments dans la vie où nous avons un besoin vital d'être seul, d'être soi-même et le courage, quand nous avons la force, le courage d'être... Vous dites que ça demande du courage. Oui, ça demande du courage. Oui, et pourquoi ? Le courage de rompre avec, j'irais quand même, la douceur de la douceur, du soin, du lien, de l'entourage, j'allais dire, réconfortant. Je pense qu'en général, ça part de quelque chose comme une enquête sur mais qui suis-je, moi ? Qui est-ce que je suis vraiment ? Qu'est-ce que je veux être ? Quelle est ma voix ? Quelle est ma place dans tout ça ? Je pense que ça peut être aussi vécu sous une figure, j'irais très un peu existentialiste, du courage d'être soi-même, et je dirais de l'anxiété face à la brièveté de la vie de finalement, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis dans ce monde ? Qu'est-ce que je fais là ? Il y a d'ailleurs tout un grand philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell qui a beaucoup écrit sur les films hollywoodiens et qui a discerné des genres cinématographiques à Hollywood, donc des séries de films qui creusent une même veine et en une de ces veines, il appelle ça le mélodrame de la femme inconnue. Donc c'est une femme, le scénario est typique, c'est une femme qui soudain découvre qu'elle ne sait pas qui elle est et qui va rompre avec tout et ça va s'amener mal parce qu'en fait, à force de rompre, elle s'isole. Mais en même temps, ça force admiration par la vigueur de l'enquête sur « mais qui suis-je ? » Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Et je pense que ça correspond, je ne vois pas non plus forcément au tragique, ça peut aussi être comique, ça peut aussi se passer relativement bien, mais bien sûr. Mais c'est un choix, et c'est un choix, je veux dire, un choix porté par une question qui à mon avis est d'ailleurs une question aussi tout à fait philosophique, c'est « connais-toi toi-même ». J'allais dire, est-ce que Socrate est présent ? Oui, complètement. C'est-à-dire, c'est le cœur à mon avis de la philosophie socratique, je veux dire, qu'elle soit sous la variante stoïcienne, de la variation systénique, tout et bien. Il y a cette dimension de l'individu qui en quelque sorte rompt avec les conventions parce que justement il cherche à savoir qui il est avec une sorte de souci de soi, de souci de son âme. Il y a aussi une dimension profondément spirituelle là-dedans. Dans cette recherche. Qui suis-je ? Quelle est ma cohérence dans tout ça ? Donc, voilà, je voudrais, je ne dis pas que tous les célibataires, c'est ça. Il me semble qu'il y a cette figure, je dirais, cette figure éthique profonde, je dirais, cette cohérence, cette ligne-là qui se dégage d'ailleurs une solitude choisie et qui peut prendre la forme du célibat. Et voilà, je ne voulais pas ne pas au passage la saluer et dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter et que je dirais, il y a un temps pour cela. Le problème peut-être de notre société, c'est qu'il y a plutôt des partages de rôles. Certains vont devenir ça et après, ils ne seront plus que ça. Ils sont enfermés dans ce rôle-là. Ils n'en ressortiront plus, ils vont s'enfermer eux-mêmes dans ce rôle-là et ils seront enfermés par les autres dans ce rôle-là. Et puis d'autres, au contraire, qui vont s'enfermer dans le rôle justement de la famille classique, etc. Et qui ne vont jamais, comme disait Kergard, mettre, laisser le moi bien caché derrière une porte, bien fermé au fond de la maison sur laquelle on ne va jamais regarder derrière ce qui se passe. On oublie complètement qui en est. On n'a aucun souci de son âme, si je puis dire. Vous voyez donc, là, il y a quelque chose et jamais, à jamais, c'est muré, c'est condamné, ce n'est plus le problème, etc. Et la question serait pour moi d'arriver à rythmer un petit peu mieux, qu'il y ait un temps pour et un temps pour. Il y a un temps pour exister, c'est-à-dire pour chercher qui on est, se connaître soi-même. Et seul, quoi, dans la solitude. Donc ça veut dire d'une certaine manière se séparer, se délier et un temps au contraire pour se relier, pour être avec, pour être parmi d'autres, pour s'effacer avec d'autres, je dirais modestement en oubliant un petit peu, en s'oubliant aussi un petit peu soi-même. Et est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ces deux types de moments, sur le célibat monastique ? Parce que là, il y a une démarche très profonde, spirituelle. Et en même temps, on est dans une communauté, enfin, on est seul et dans une communauté. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Si on pense au diaconès, par exemple. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Je crois qu'il y a une manière sans doute d'explorer qui nous sommes devant Dieu et qui fait partie, je pense, d'une des quêtes spirituelles les plus profondes de toute l'histoire de la chrétienté. Je dirais dire le fait que dans la chrétienté au commencement, c'est manifesté par un éloge de la chasteté. Alors là, c'est pas le célibat, mais c'est la chasteté, c'est autre chose. Mais ça va dans le même sens et qui a été, on a oublié que ce discours de la chasteté de l'Église primitive a été une formidable libération de la femme et d'ailleurs aussi libération de l'esclave parce que d'une certaine manière, les relations sexuelles étaient dans l'Antiquité aussi des relations de domination. Et donc, la chasteté et en ce sens-là, le célibat, l'éloge séculaire, millénaire du célibat depuis Saint-Paul jusqu'à aujourd'hui et qui a une fonction, j'allais dire, pour s'arracher à cette servitude qui est dans le monde. Qui est dans le monde. Certainement, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important. C'est important. Sous-titrage ST' 501 Traverser du monde, la solitude et le célibat. Olivier Abel, qui est avec moi, vient de faire l'éloge du célibat, de la solitude qui est un temps qui peut être un temps dans la vie, une solitude choisie, voulue, pour faire le point sur soi, pour savoir profondément, parfois spirituellement, qui on est. Mais ce n'est, comme vous le disiez, qu'un temps. Alors, comme il y a un temps pour tout, pour citer Coëlette ou l'Ecclésiaste, il faut sortir de cette solitude et retourner vers les autres. Alors, est-ce que c'est un autre temps et comment on peut passer facilement de l'un à l'autre dans notre société ? Dans notre société, c'est une des grandes difficultés. C'est une question de rythme de nos vies. C'est très difficile. Parce que je pense qu'aujourd'hui, de fait, il n'y a aucun rythme. On est, j'allais dire, massivement, de plus en plus fréquemment, condamné à la solitude. Alors, il y a toutes sortes de processus qui nous conduisent à la solitude. Il y a des processus économiques. Il faut être flexible, il faut accepter d'aller changer n'importe où, etc. Les horaires. Voilà, c'est ça. Ou même dans les familles recomposées, il y a beaucoup de liens qui nous tiennent, qui nous rattachent, etc. Mais en même temps, quelque part, je dirais, est-ce qu'on a la place pour se déplier ? Donc, il y a là aussi des formes de solitude. Il ne faut pas croire que la solitude, c'est forcément la solitude de gens. Non, on est déjà des personnes qui, concrètement, habitent seules. Il y a aussi la solitude de gens. Il y a une solitude dans une vie qui peut être de couple, de famille. Vous voyez, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le vécu est beaucoup plus compliqué que les mots qui viennent le décrire. Mais quand même, il y a massivement, je dirais, une tendance à la solitude aujourd'hui qui est portée par des facteurs économiques, par des facteurs urbains, par des facteurs techniques. On parlera peut-être d'Internet parce que je pense qu'il y a une nouvelle technique de communication. C'est comme toujours. C'est un remède. On manque de communication et le remède est un poison qui, en même temps, abîme encore plus la communication. Donc, c'est une dialectique malheureuse et terrible. Mais bon, en tout cas, il y a une face malheureuse de cette dialectique. Mais il me semble que tout de suite, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que des phénomènes extérieurs, techniques, économiques, sociétaux, urbains, etc. Il y a aussi un phénomène qui, de l'intérieur, je dirais, nous pousse à la solitude et qui est, je dirais, le scepticisme. Non pas le scepticisme quant à l'existence du monde, mais le scepticisme quant à l'existence des autres. Nous ne sommes pas sûrs, en fait, au fond, nous ne sommes pas sûrs que les autres existent vraiment. Ou bien, ils existent, mais ils sont inconnaissables, ils sont intouchables. Je ne peux jamais les rencontrer. Ou je les rencontre... La relation est difficile. Je les rencontre à travers des conventions. Il faut que ces conventions restent faciles parce que si on commence à rentrer dans une vraie conversation, alors là, au secours, on ne se comprend plus. Qu'est-ce qui va se passer ? On ouvre les vannes d'un danger. Donc, il y a une peur de l'autre, de l'autre réel. D'autrui, oui. Non, pas l'autre idéal. D'autrui dans la vie. Le tout autre. Là, on aime bien le tout autre. Parler de l'autre avec un grand A, avec un grand visage. Il est loin. Mais non, mais l'autre concret, en chair, qui est en face de nous, qui nous chipote, avec lequel nous avons du mal à cohabiter, etc. Eh bien, nous en avons peur et nous nous fermons et nous sommes profondément, je crois, massivement sceptiques. Sceptiques quant à la possibilité d'être avec, de vivre avec. Est-ce qu'on peut expliquer la cause de ce scepticisme ? D'où vient-il ? Est-ce qu'il a toujours été là ? Peut-être. Les philosophes que vous connaissez tellement bien... Peut-être qu'il y a, justement, peut-être que c'est dû à notre idéalisme. On aime placer, on a placé, là encore, le sujet humain tellement haut, justement, en cherchant qui je suis, mais qui je suis, on se place soi-même très haut, on place l'autre très haut, mais voilà. Et il n'est pas si haut que ça. On n'est pas si haut que ça, ni soi-même, ni l'autre. Et donc on est sceptique. On devient sceptique. On retombe et on est un peu sceptique. Il me semble que le scepticisme, voilà, il vient peut-être en partie de cet idéalisme, de l'inversion de cet idéalisme, ou de la rechute de cet idéalisme. C'est parce qu'on était très dogmatique qu'on devient très sceptique, si je peux dire. Alors on voulait vraiment l'autre, comme ça, et puis on l'a pas... Sur un piédestal, quoi. C'est ça. Donc si l'autre tel qu'on l'avait dans notre croyance n'est pas réel, alors on ne croit plus à rien. Il y a eu justement le philosophe américain dont je parlais tout à l'heure, Stanley Cavell, qui a écrit ce mélodrame de la femme connue. Il a écrit un autre livre sur le cinéma hollywoodien qui est encore plus connu, qui s'appelle Les comédies du remariage. Hollywood et les comédies du bonheur. Et alors c'est sur le thème du livre, donc c'est un certain nombre de films qui tous se passent de la même manière. C'est un couple qui est sur le point de se séparer, de divorcer, de rompre, etc. et qui va finalement rester ensemble. Qui ne va pas aller à l'art. Voilà, qui va se remettre ensemble. Alors la question est la suivante, c'est non pas comment est-ce qu'on va arriver à être ensemble alors qu'on s'aime mais qu'on a des obstacles, ce qui est la situation romantique classique, mais il n'y a aucun obstacle, ça y est, on est ensemble. Mais alors comment est-ce qu'on va rester ensemble ? Rester. Rester ensemble. Dans la durée. Dans la durée. On travaille sur la durée. Comment est-ce qu'on va rester ensemble ? On va rester ensemble et ça se fait à travers la dispute, à travers le travail du décalage, du différent. Il va falloir surmonter le scepticisme, surmonter les obstacles qui sont, je dirais, dus au fait que ce serait tellement plus facile de se séparer. Et je dirais, ce livre, il est tout à fait génial. C'est un livre d'histoire du cinéma, on peut dire, mais c'est un livre absolument magnifique. Donc, au niveau des comédies du remariage, d'ailleurs, dans le mot remariage, on a tout un thème biblique qui est d'ailleurs tout à fait explicite chez Stanley Cavell et dans tout ce cinéma américain parce que c'est un cinéma pénétré de Bible. C'est un cinéma américain des années 1930-1940. C'est les débuts du cinéma parlant. Et avec le cinéma parlant, la femme et l'homme, le couple parlant, qu'est-ce qu'il fait ? Ils se disputent. Bon, et ce n'est pas des chants, ce n'est pas des romances à l'eau de rose. Au contraire, ils se disputent. C'est des couples qui se disputent. Or, c'est très intéressant, ce cinéma parlant qui commence par des disputes. Et ce sont des disputes qui sont aussi, d'ailleurs, sur le rôle de la femme dans la société. C'est contemporain. De l'évolution de la femme. De l'évolution de la femme dans la société américaine. Bien sûr. Mais il me semble que, voilà, il y a cette dispute, mais il y a par derrière quelque chose qu'on a oublié. C'est que le droit du divorce, le droit de se séparer, le droit de partir, le droit de se délier, ce n'est que l'envers, je dirais, de l'autre, de l'endroit, le revers d'une médaille qui est le droit de se lier, de se relier, de rester ensemble, de revenir ensemble. Et je pense que nos sociétés, elles ont fait un immense usage du droit de rupture, du droit de divorce, du droit de se séparer. Et que c'est bien. Il faut... Il faut qu'il y ait ce droit. Il faut qu'il existe. Il faut qu'il y ait cette possibilité que c'est plus qu'un droit, une capacité réelle à se séparer, donc une autonomie financière, tout ce que vous voulez, sous quelque forme que ce soit, il faut ça. Sans doute. Pour que le lien soit un vrai lien, un lien choisi, un lien libre et heureux. Mais en même temps, face à la crise, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de liens. Ce n'est pas une espèce de petite autonomisation, de petits individus, tout dans leur bulle, chacun en train d'écouter leur musique, en train de podcaster leur addiction à leurs émissions ou à leur... C'est très sûrement très bien. Mais non, on a besoin de vrais liens, on a besoin de vraies fidélités, de vraies solidarités. D'ailleurs, je pense que la crise est en train de réveiller... La solidarité, la solidarité, les fidélités, les liens. Une des conséquences positives. Je pense que c'est une des conséquences positives. Et je pense que là, il y a aussi par derrière un motif encore biblique, je disais, c'est justement le remariage, c'est la nouvelle alliance. Peut-être que l'ancienne alliance a été rompue et nous sommes au temps de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la question de la nouvelle alliance, c'est une question conjugale, mais c'est aussi simplement une question dans les amitiés, une question dans les liens en général, c'est comment revenir ensemble, comment rester ensemble, comment rester en lien, comment faire l'éloge de la fidélité après avoir fait l'éloge de la liberté. Et est-ce que ça veut dire aussi, quand je vous écoute, que vous disiez la parole libérée dans les couples hollywoodiens, puisque c'est l'exemple qu'on a pris, elle est d'abord une parole de dissension, de dispute, mais qu'il faut surmonter. C'est ça que vous dites. On peut se disputer, on peut être dissemblable, malgré tout, il faut peut-être aller au-delà. Est-ce que c'est ça que j'entends ? Je dirais même plus, je dirais même que du lien. Il ne faut pas avoir peur de la dispute. Comment est-ce que la dispute elle-même devient heureuse ? D'ailleurs, ces grands acteurs, on a choisi les meilleurs acteurs et les meilleures actrices, étaient capables d'inventer des répliques très drôles, très originales. Donc, comment rester admirable jusque dans la dispute ? Jusque dans la dispute. C'est ça. Des disputes admirables. Des disputes admirables et qui permettent de rester ensemble et de continuer dans la solidarité. On préfère se disputer plutôt que de se séparer. plutôt que de se séparer. C'est une conclusion inattendue et intéressante sur ce sujet, solitude et célibat. Et je rappelle qu'Olivier Abel a fait dans une collection qui s'appelle Les petits platons le oui de Paul Ricoeur. Il y a aussi Saint-Augustin, d'autres philosophes, mais il y a un texte pour enfants, pour jeunes sur Paul Ricoeur qui s'appelle le oui de Paul Ricoeur. le oui de Paul Ricoeur. Le oui de Paul Ricoeur ...